Salaam alaikum, j'espère que vous allez bien. Dans la partie embryologie, je vais vous présenter l'étude histologique de la paroi cardiaque. Bismillah, premièrement, il faut savoir que le coeur tannin, il y a quatre cavités. Ceci, c'est le cavités, l'aimine, la paroi cardiaque, en trois tuniques. C'est ce qui veut dire que le coeur tannin, il y a quatre peintures de la paroi cardiaque. Et cette partie, elle se dit une paroi cardiaque, il y a trois tuniques. C'est une paroi cardiaque qui vous a dit que il y a une partie de la paroi cardiaque. Non, c'est vrai que le coeur tannin, c'est la paroi cardiaque. C'est le muscle cardiaque, c'est le muscle cardiaque dans la paroi, on va voir ce qu'il y a. La paroi cardiaque comprend trois tuniques de l'intérieur vers l'extérieur. L'ondo cardiaque, c'est le muscle cardiaque. C'est le muscle cardiaque. Il y a quatre cavités. C'est le muscle cardiaque. C'est le muscle cardiaque. C'est le muscle cardiaque. C'est un trouble char итоге. J'ai son two- nei. Ça dit le muscle cardiaque. C'est le muscle cardiaque. C'est le muscle cardiaque. On va venir à l'est J'ai l'est mito et readily, j'��니 restaurer. C'est l'ondocard. Dans le bas, le muscle cardiaque est le myocard. La deuxième couche est le myocard. La dernière couche est le pericard. La paroi cardiaque comprend trois tuniques. Dans le bas, l'endocard, myocard, le muscle cardiaque, et le pericard, la dernière couche ou la couche extérieure, le cœur. Cette paroi est soutenue par le squelette fibreux du cœur. Vous voyez que le corps est sous la couche ? Le corps est sous la couche. C'est l'endocard, la couche est sous la couche, tout un bon filet. Non, c'est l'endocard. C'est bon. C'est ça. C'est important. C'est ce que je suis venu. Donc, vous allez voir la dernière couche, la dernière couche, la dernière couche. Une ou deux feuilles. Un feuille viscérale ou l'épicarde. D'accord. Feuille interne, le jaye ala l'dakhl. Haawlik, hada. Le ala l'dakhl. M'koulou lu feuille viscérale ou la feuille interne, asmou l'épicarde. Ou hada l'brani l'ihna, m'koulou lu le pyricarde parietal ou la c'est le pyricarde proprement dit. D'accord. Saah. N'aawdou. Jandina ondo card, myocard, pyricard. Le pyricard, il tqsem l'deux feuilles. Feuille viscérale et feuille parietal. Le viscérale, asmou l'épicarde. Eh, l'épicarde. Ou l'parietal, n'koulou lu, pyricarde proprement dit. D'accord. Saah. D'ouk anadou chouya l'haadak l'eskuleat fibrou du coeur. Saah. Mimma yatakouan. N'ouma aibar an broteinat. Bessadu, n'choufou kifash jayai. Kallik, y'konstitouya esensialmo par desanou fibrou. D'ouwairat. D'ouwairat. Ou la n'koulou l'hom. Cerkle tondineux entourant les 4 orifices de la base des ventricules. Saah. La base du coeur. Bon. Haawdik le coeur. Haadi la base. Ou hada la pex. Maintahash goul. L'absele tahtaniye dik taa ou li jaya pointu. N'goulou l'haa la pex. Ou hada la base. Les ventricules huma haado. Les oghayye tahayijouna hana. D'accord. Saah. Les ventricules haado. Saah. Hada ma kash. Toli tuk a hadib. Mohem. Hade iscula de fibro haada. Houwa ibara constitoua esensialmo par desanou fibrou jayin inda hadouk lae valve li jayin flabas des ventricules. La saha. Il va resoave l'insercian d'une grande parte des fibres du myocrard. Il a assured également une certaine rigidité au valve cardiaque grās a des prolongement. Duk aqalik hadak l'mio kard. Hadak l'muscul cardiaque. Laurie kiyama qualla. I ro dragons inda did prolongement bachi y shidduff hadoukh les anou. Le jayin hana li rahi madou un rigidite tanil hadouma le valv li qou distracted kou ma liyao. D'accord. Saah. C'est ce que la fibre est en continuité avec le tissu conjonctif qui soutient les cellules myocardiques. Voilà, c'est l'information. C'est ça. C'est la photo qui a donné la prof. Je vais mettre le cœur dans la lavage. Je vais mettre les protéines sur la squelette. C'est une matrice composée uniquement des protéines de structure. Après un lavage par des détergents, ça va servir la squelette pour la croissance du nouvel organe. C'est important. C'est la prof. Vous voyez la squelette du cœur. Le cor. Nous allons voir la croche principale. Nous allons commencer avec l'étoiles de l'étoiles de l'étoiles de l'étoiles. C'est la croche principale. L'étoiles de l'étoiles de l'étoiles. C'est le corps qui est dans la croche des létoiles de létoiles de l'étoiles. C'est parti des cavités cardiaques. les valves et les cordages sont plus épais au niveau des oreillettes par rapport au ventricule. C'est une question de quoi ça ? Je fais le plus haut. Je fais le plus haut dans les endocardes. C'est la couche d'un seul dans le ventricule. On va faire des oreilles par rapport au ventricule. Par contre, le myocard est plus épais au ventricule par rapport au ventricule. L'endocard est plus épais au ventricule. Le myocard est plus épais au ventricule. Pourquoi le myocard est plus épais au ventricule ou pas au ventricule ? Vous voyez ça dans la physiologie et l'anatomie. Vous voyez que le myocard est plus épais au ventricule. Parce que le myocard est plus élotique et le pneus parQURE. Le muscles qui亮nent les corps par rapport aux push et quand ils effraudent la 210, C'est-à-dire qu'e ne vous darker dans la целissement du내. On va faire le ventricule. Les deux volistes qui font « le vé� qui Все repris par rapport au ventricule» Après, les deux yepes sont cinq ans qui tienen les Transcription. il y a un peu plus de pression le ventricule c'est un peu plus de lumière et il y a un peu plus de lumière il faut que le miocard soit le muscle c'est un muscle et il y a une écrivain donc je vais vous parler le miocard vous le direz le ventricule d'accord et essentiellement c'est un peu plus c'est un couloir dans le ventricule gauche. C'est bon. Je vais vous montrer sur une coupe observée en microscope optique. Quatre couches. Je vais vous montrer quatre couches. Dans l'endocard, quatre couches. Nous avons une coupe en microscope optique. Nous avons quatre couches. L'endocard a quatre couches. Endothélium. Couche sous-endothéliale. Une couche musculo-élastique. Musculo-élastique. Une autre couche sous-endocardique. L'endocarde fait quatre couches. Endothélium, couche sous-endothéliale, couche musculo-élastique et couche sous-endocardique. Je vais vous montrer chaque couche. Je vais vous montrer ce que je vais vous montrer. C'est ça. L'endothélium, c'est ça. Pardon, je vais vous montrer. On continue avec l'endothélium des vaisseaux. Nous avons eu le plus avec l'endothélium des vaisseaux. C'est unique des cellules aplaties. C'est unique des cellules aplaties dans leur portion perinucléaire. Perinucléaire. Repose sur une membrane basale. C'est unique de cellules. C'est unique de cellules. C'est unique de cellules. sous-endothélium. C'est unique de cellules. C'est unique de cellules. de cellules. C'est unique de cellules. Une couche musculo-élastique d'épaisseur variable. C'est unique de cellules. Des formations conjonctives ou élastiques au niveau de la zone interne. C'est unique de cellules. C'est unique de cellules. Des formations conjonctives ou élastiques. C'est unique de cellules. Des formations musculaires lisses. Responsables du tonus de l'endocarde au niveau de la zone externe. Dans la zone externe, c'est unique de cellules. C'est unique de formation musculaire. D'accord? Musculaire lisses. C'est unique de cellules de l'endocarde. C'est unique de cellules. C'est unique de cellules. Dans la couche musculo-élastique, il y a deux zones. l'interne et l'externe. L'interne a une formation conjonctivo-élastique. Et l'externe a une formation musculaire lisse. Elles responsables du tonus de l'endocarde. Ok? C'est bon. C'est bon. La dernière c'est une sous-endocarde. C'est unique de cellules sous-endocarde. C'est unique sous-endocarde. sous-endocarde. D'accord? D'accord? La première couche sous-endocarde. Musculo-élastique sous-endocarde. D'accord? C'est unique de cellules conjonctives avec des cellules adipeuses renforcement le tissu nodal. C'est C'est une question qui s'agit d'un tissu nodal. Au niveau des ventricules, le réseau de Purkinje. Il y a des aliments basculaires. C'est un tissu nodal qui s'agit d'automatism. C'est un tissu qui s'agit d'un tissu qui s'agit d'un tissu qui s'agit d'un tissu qui s'agit d'un tissu. C'est une question qui s'agit d'un tissu. Bon, t-eux-tu nodal dans les oreilles et d'un tissu de Purkinje. C'est un tissu nodal qui s'agit d'un tissu de la viserie. En gros ce qui s'agit d'un tissu de la viserie de Purkinje. C'est bon. C'est bon. J'ai mis l'ondocard. C'est la cavité cardiaque. On va mettre l'ondocard. On va mettre 4 couches. On va mettre la myocard. On va mettre la pericard. Les deux couches. Les fies viscérales et les fies parietales. Ok. C'est bon. Le rôle des cellules endothéliales. Ce sont les cellules endothéliales. Ce sont les cellules endothéliales dans l'endocard. C'est bon. Elles secrètent la prostacycline qui empêchent l'adhésion des plaquettes à l'endothélial. Ainsi que la formation de cailloux intravasculaires. Trombus. Je mets un trombus. C'est bon. Il va mettre la dent. Et il va mettre un poids. Tu comprends ? Et les plaquettes ne mettent pas les plaquettes qui s'inscrivent l'endothélial. C'est le rôle des cellules qui s'inscrivent les cellules. La prostacycline qui empêchent la formation des trombus. C'est bon. la coagulation sanguine par la sécrétion d'un facteur tissulaire qui suffixe au facteur A pour convertir le facteur 5 en facteur 5A lors d'une lésion de la parovasculaire c'est ce que je veux dire les cellules ont la coagulation sanguine la coagulation sanguine est écrite avait들 des요 il y a un qui raconte il y a qui raconte ou plus le sexe il faut nous avoir cela la coagulation sanguine il faut que cette Landsique il faut que la coagulation le sexe c'est toujours car c'est l'entente et le coagulation maropic se dé stumbled l'eau et l'eau, il y a des sécrétés. Il faut que les cellules prennent un rôle dans la sécrétion de certains facteurs qui sont dans la coagulation sanguine qui sont les lésions de la paroi vasculaire qui sont dans la paroi du vaisseau. D'accord ? C'est ça. Le tonus des cellules musculaires lisses vasculaires, oxydes nitriques qui induit une vasodilatation qui a utilisé un vasodilatation Heisé parvail Il y a un muscle muscle le vasculaire quelle vas Bisous Il y a de cellules que il y a un vasodilatation qu'il y a un vasodilatation qu'il y a des cellules qu'il y a un vasodilatation c'est de passer. Tendré qu'ils sont physiques Je crois qu'ils ont aussi un rôleまた dans la sécrétion le tonus de cellules. D'accord ? Vazio-construction. Vazio-dilatation. Vazio-dilatation. J'ai dit qu'il y ait l'hôter. Facilite la migration transcendothérial des cellules impliquées dans une réaction inflammatoire. La migration dans les macrophages ou les lymphocytes est-ce qu'il y a un rôle dans les macrophages. Il aborde des facteurs qui stimulent l'angiogenèse au cours de la réparation normale des blessures et de la vasculation des tumours. D'accord ? Il y a des facteurs qui stimulent l'angiogenèse au cours de la réparation normale des blessures et de la vasculation des tumours. C'est une question des tumours. Pardon ? C'est une question des tumours. Pardon ? C'est une question qu'il y a des répliques de l'endocard. Ce sont des répliques de l'endocard. D'accord ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? Les valvules ne sont pas vascularisées. Elles sont nourries par ambition. D'accord ? 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 D'accord. Les informations sont déformables et inextensibles, les replis de l'endocarde ne sont pas vascularisées ou sont nourries par l'ambition. C'est un déformable. C'est un déformable. C'est un déformable. On a un déformable. On a un déformable. C'est un déformable. Ce sont des déformables. des muscles papillaires et les cordages nous avons vu le myocard le myocard c'est la paroi la plus épaisse au niveau des ventricules surtout le ventricule gauche parce qu'il va remettre la grande partie du sang où il va remettre le sang et il va remettre le corps et il va remettre le corps et il comporte deux types de constituants il y a deux types le myocard il y a deux types les cloisons conjonctives ou un tissu musculaire strié des cloisons conjonctives de tissus conjonctives lâches riches en capillaires sanguins et en terminaisons nerveuses et un tissu musculaire strié les fibres apparaissent groupées en faisceaux et on distingue trois types de cardiomyocytes les cardiomyocytes sont les cellules cardiaques dans le coeur les cellules myocardiques les cellules myo-endocrines et les cellules cardio-nectrices les cellules les cellules les cellules les cellules myocardiques les cellules myocardiques les cellules les cellules la contraction et les cellules les cellules c'est un cancer du coeur parce que c'est un cancer Myocard, microscopie optique c'est un noyau c'est un myocid c'est un noyau c'est un tréscalary c'est un myo-endocrine c'est un myocard et un myo-endocrine c'est un myo-endocrine c'est un biblique c'est un biblique c'est un biblique le ventricule ce sont plus petites que les cellules myocardiques dans les cellules myocardiques ne peuvent pas ouvrir les myofibrils car il ne peut ayudar encore contraction donc je vois ce qui contient des vésicules neurosecrétoires la sécrétion donc il faut disposer de part et d'autre du noyau sphérique donc il y a des vésicules neurosecrétoires sphériques d'un noyau et dans son microscope électronique activité sécrétoire endocrine d'accord ces vésicules libèrent une hormone polypeptidique puissante appelée facteur atrial natriuretique l'ANF dans l'action la stimulation à la fois de l'excrétion urinaire de l'eau J'utilise des vésicules d'un noyau et d'un natriuretique l'anatrier et l'extrétion urinaire du sodium On a un peu plus de l'eau dans les urines et on a un peu plus de l'eau dans les urines C'est l'ANF, donc vous voyez très bien dans le physique, vous pouvez comprendre ce qu'il y a dans le rôle Je ne vais pas vous montrer dans le détail, vous n'avez pas eu le rôle de ces cellules Ici, vous avez un rôle très important D'accord ? C'est bon ? Et on a un rôle de permettre le relâchement du muscle cardiaque On a un rôle de relâchement du muscle cardiaque L'augmentation de la pression à travers la paroi auriculaire semble être le principal stimulus de la libération d'ANF Ce qui dit que la pression est dans la paroi auriculaire La pression est dans les atriomes, les oreillettes C'est ce qui dit que la pression est dans la libération d'ANF C'est ce qu'on a dit ? C'est le relâchement du muscle cardiaque Le muscle cardiaque, où est-ce qu'il y a beaucoup ? C'est dans le ventricule C'est ce qu'il y a un rôle de relâchement du muscle cardiaque C'est ce qu'il y a un rôle de relâchement du ventricule C'est ce qu'on a dit y a un état et ils ont des activités ondoctrines et ondoctrines qui ont des activités ondoctrines et des hormones on a les cellules cartoniques triese qui s'appelle tessus nodale qui est le coeur avec la électricité automatique avec la automatique qui est avec moi où est-ce que je suis là ! c'est le tessus nodale il est le tessus nodale